Vous voulez débuter dans l'immobilier mais vous ne savez pas par où commencer ? Je vais vous donner l'ordre chronologique des choses pas à pas pour vous accompagner dans votre projet immobilier. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. Mon équipe et moi-même nous accompagnons des centaines d'investisseurs sur le marché à Paris, dans toute la région Île-de-France, à Lyon, dans des opérations immobilières extrêmement rentables. Je me trouve aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo, Paris, 19e arrondissement. On est dans un appartement qui nécessite d'importants travaux de rénovation. L'investisseur et le client qui a acheté cet appartement, on lui a trouvé cette véritable pépite et extrêmement content parce qu'il l'a acheté vraiment en dessous du marché. Donc, il est ravi, les travaux débutent la semaine prochaine, dans quelques jours. On va donc pouvoir se retrousser les manches et débuter l'ensemble des travaux de rénovation pour provoquer aux locataires un véritable coup de cœur sur cet appartement. Alors, on me sollicite beaucoup sur cette question et j'ai souhaité vous faire une vidéo puisqu'on me dit souvent Michael, je suis débutant, je n'ai jamais investi dans l'immobilier. J'aimerais avoir un patrimoine aussi important que le tien. Comment est-ce que tu peux m'aider ? Comment est-ce que tu peux me conseiller pour que je puisse débuter pas à pas sans prendre de risque dans l'immobilier et avoir un patrimoine in fine important ? L'élément numéro 1, c'est la géographie. Investir dans un marché soit que vous connaissez, que vous maîtrisez parce que potentiellement vous vivez dans cette ville ou faites-vous accompagner par un expert de cette ville si vous souhaitez investir dans une autre ville. Il y a un investisseur, alors pas immobilier, il est plus connu pour les affaires qui s'appelle Warren Buffett et qui disait investissez dans ce que vous comprenez. C'est globalement la transposition à l'immobilier. Vous devez investir dans un marché que vous comprenez, que vous maîtrisez ou vous devez vous faire accompagner par un expert dans un marché si vous ne le connaissez pas de manière à saisir une bonne opportunité. En 2, c'est bien vous entourer. Vous savez, l'immobilier, c'est un travail d'équipe. On ne peut pas tout connaître tout seul. Chez Investissement Locatif, c'est une équipe de plus de 30 personnes qui vous accompagnent. Il doit y avoir 20 métiers différents à l'intérieur. Ce sont des projets complexes qui nécessitent beaucoup d'intervenants. Si vous débutez, et c'est normal, vous ne pouvez pas connaître l'intégralité de ces métiers. Il faut vous faire accompagner, il faut vous faire aider ou il faut profiter de votre réseau si vous en avez, d'un réseau de qualité. Ça veut dire quoi ? Il faut que vous connaissiez des agents immobiliers, des notaires, des avocats qui vont pouvoir vous trouver une bonne affaire dans l'immobilier. Il faut avoir un notaire réactif de manière à ne pas perdre l'opportunité quand vous l'aurez trouvé. Il va falloir avoir un excellent architecte d'intérieur qui va pouvoir révéler le potentiel de votre appartement et le reconfigurer. Il va falloir être entouré d'une société de travaux performante qui va pouvoir, sur un excellent rapport qualité-prix, tenir les délais et vous livrer un appartement aux normes avec définition de qualité. Il va falloir vous entourer de décorateurs ou décoratrices d'intérieur et je vous le conseille fiscalement de faire du meublé de manière à ce que votre locataire, il ait le coup de cœur quand il rentre dans l'appartement et qu'il ait envie de le louer puisque vous allez pouvoir comme ça drainer une clientèle importante et ne pas avoir de vacances locatives. C'est extrêmement important. Et ensuite derrière, il y a bien entendu toute la partie commercialisation et gestion de votre appartement, gestion financière mais également gestion fiscale puisque grâce à une fiscalité attractive en France sur le meublé, oui, on est bien sûr en France, vous allez pouvoir payer 0 euros d'impôt pendant 10 ans. L'immobilier, c'est un travail d'équipe. Soit vous avez dans votre réseau ces compétences-là et vous pouvez les faire travailler, soit vous pouvez vous entourer d'acteurs comme c'est notre cas chez Investissement Locatif qui ont le tout sous le même toit, c'est-à-dire l'intégralité des compétences au sein de cette société pour vous accompagner dans votre projet. Ce qui est important, c'est que le premier projet et surtout le premier et tous les autres j'espère, mais c'est important de démarrer du bon pied sur le premier, soit un succès. Ça va vous permettre de vous déstresser et vous allez pouvoir ensuite investir potentiellement plus lourdement financièrement et plus rapidement pour vous constituer un gros patrimoine mais il est extrêmement important également en termes de mindset d'avoir une très bonne première opération. On me pose souvent cette question et c'est le troisième point, c'est le produit. Par quel type de produit je dois commencer à investir ? Si vous êtes débutant, vous avez le temps d'investir. Commencez potentiellement par un projet qui ne va pas être source de stress et source d'angoisse. Sinon, vous allez vous lever la nuit, vous allez mal dormir et ce n'est pas bon. L'immobilier, c'est fait pour créer des revenus passifs, pour vous enrichir, ce n'est pas fait pour vous créer des problèmes. Je vous invite à commencer potentiellement par un studio, une petite opération. Vous avez le temps ensuite de monter en charge et de monter en gamme. Ça va vous permettre de pouvoir vous familiariser, de connaître le timing, de pouvoir vérifier par vous-même que ça fonctionne et que l'argent rentre effectivement dans votre poche, qu'il est loué et que tout se passe très bien. Ça va pouvoir vous rassurer et une fois que vous êtes rassuré, vous allez pouvoir monter ensuite en charge et monter en gamme. Mon conseil, commencez par plus petit que la totalité de votre capacité d'endettement disponible. Et c'est ce que j'ai fait pour moi. Quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, j'ai commencé par petit parce que sinon, c'était trop compliqué et trop stressant de gérer une grosse opération. C'est ce qui m'a permis en démarrant petit d'aujourd'hui pouvoir à la fois professionnellement accompagner des centaines de clients et personnellement de pouvoir aujourd'hui acheter des immeubles parce que je sais que ça fonctionne et je sais la manière qu'il faut dérouler cette opération. Et enfin, s'il vous plaît, retenez juste ce dernier point. Ce qui est important, c'est de passer à l'action. Je vois tellement de gens qui ne prennent pas, qui ne montent pas dans ce train de l'investissement locatif et de ses revenus passifs et qui laissent passer ce train. Ils cherchent de l'information encore et toujours. Ils vont consommer énormément de vidéos pour se renseigner et ils ne vont jamais passer à l'action. Ne faites pas partie de ces gens-là. Je le souhaite pour vous tout simplement parce que vous allez laisser beaucoup d'argent sur la table parce que l'immobilier est un formidable vecteur d'enrichissement. Je vous invite à monter dans ce train, à vous lancer. Même si au début, même sur un studio, c'est stressant et c'est normal, vous allez pouvoir constater par vous-même que ça fonctionne et vous enrichir pas à pas. Pour celles et ceux qui souhaitent suivre l'actualité, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à suivre l'intégralité des conseils. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos peurs, vos freins, vos retours d'expérience aussi pour ceux qui sont passés par là. Et on est tous passés par là puisqu'on a tous dû acheter une fois et débuter ensemble sur un premier projet, sur un premier bien immobilier. On pourra interagir ensemble et je pourrai traiter vos questions dans un prochain sujet sur la chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt.